Wouhou ! Non, pas de poule ! Bonjour à tous, on se retrouve sur Olycube avec des arbres et avec ma maison qui est un petit peu avancée, je ne l'ai pas filmé. Je suis toujours en train de la faire de temps en temps, ça progresse tout petit par tout petit. Comme je l'avais dit, j'avais fait un épisode dessus, je reviendrai dessus quand elle sera plus ou moins finie pour la présenter mais je ne compte pas la faire en épisode. Donc tout simplement, j'avais fait une façade ici que j'ai cassée parce que je trouvais que ça n'allait pas vraiment bien, ça faisait trop suspension. Donc, hop 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 ! Voilà, du coup là, toute la façade qui allait jusque là-bas, j'ai coupé et j'ai mis ce petit passage. Donc là ça va, ça fait un petit aspect souterrain, un petit peu comme ça. Et je regarde, qu'est-ce qui m'a fait le chat encore ? Qu'est-ce que tu as fait là ? Et par ici, ça n'a pas bougé mais par contre voilà, il y a ces deux façades-là que j'ai faites et qui descendent jusqu'en bas de la maison. Donc ce côté-là est fait. Et du coup, c'est beaucoup plus grand, on pourra mettre plus de choses dans la baraque et je trouve que ça donne un aspect pour le coup vraiment très moderne. Pareil, même ton de couleur. Finalement, j'ai cassé la stone brick parce que ça faisait un peu trop un décalage puis ça n'allait pas les trucs dentés, beaucoup de monde me l'avait dit. Donc du coup, j'ai préféré garder le marron pour faire les partages. Et puis voilà, il y aura quelque chose au niveau du toit, je ne le sais pas encore, sûrement un toit de verdure, quelque chose comme ça. Et puis voilà, de ce côté-là, vraiment faire du design un peu moderne, un peu cassé, un peu bizarre mais je trouve que ça rend bien. Voilà, puis de toute façon, Roi Louis a approuvé donc c'est bon. Mais aujourd'hui, on va continuer à travailler sur la light game. La light game, j'ai juste complété un petit peu avec les gens qui manquaient. Donc il y a tout le monde, je crois, s'il manque encore une personne. À 10, on est 11. Qui me manque d'ailleurs ? Rolien Thillier, je crois. Ouais, Rolien Thillier. Ça doit être Edo... Non, Auré c'est bon. Ryan, Roi... Qui c'est qui manque ? Non, tout le monde est là. J'ai eu aussi. Je ne me suis pas compté. Bon, je ne sais pas, il manque peut-être une personne. Chouka, Rolien, Edo... Non, bon, écoutez, on verra. Et aujourd'hui on va s'attaquer au système de... Le début, c'est-à-dire on va être ici. Le joueur va jeter son papier dans l'hôtel. Ça va ouvrir la porte avec la petite tête de creeper. C'est Swag qui me l'a remplacé. Ce n'était pas un creeper au début. Quelqu'un m'a fait le changement, je n'ai même pas vu. Donc voilà, ça s'ouvrira. Et de l'autre côté, il passera plaque de pression. Ça se refermera. Comme ceci, pour qu'il soit enfermé. Et là on aura la salle du... Ding 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 ding, du tirage au sort. Qu'est-ce que c'est que c'est Chung bugué encore ? Chargé, Chung, chargé. Il y a des choses intéressantes en sous-sol. La salle du tirage au sort. Et donc, du coup, il y aura... On va peut-être essayer de faire le tirage du nom déjà aujourd'hui. On va voir si on arrive à faire tout ça. Mais je vais commencer par le petit circuit classique. On balance dans l'hôtel. L'hôtel, ça sera un hopper en dessous. Je ne sais pas du tout ce que ça sera au-dessus. Peut-être de l'eau, peut-être... J'en sais rien, on remplacera au pire. Mais en tout cas, ça sera un truc simple. Et on va faire notre système là-dessous. Je creuse un peu, j'entends des zombies et tout. Donc voilà, je fais le système. Et puis, on se retrouve après pour l'explication. Ok ! La première partie est terminée. On va dire que ça s'appelle la partie sécurité. Pour s'assurer que le joueur a bien respecté ce qu'il devait faire. Hop, on va reboucher ça. Donc en gros, il y aura l'hôtel. Le joueur arrive. Il balance son papier dedans. Bon, je n'ai pas de papier. Mais imaginons, il balance son papier dedans. La porte s'ouvre. C'est possible que le joueur ait fait une erreur. Ça peut arriver. Parce que... Pour une raison x ou y... Imaginons que... Et ça, il faudra bien qu'il le respecte. Parce que ça risque... Est-ce que je peux le filtrer, ça, après ? Ouais, je le filtrerai. C'est pas grave. Donc imaginons que le joueur a fait une erreur en droppant un mauvais objet. Il a un bouton... Évidemment, je me casse la gueule. Il a un bouton pour dire, ah, je me suis planté. Rends-moi l'objet que j'ai fait tomber. Hop là. Le voilà. On a récupéré notre bloc de terre et la porte s'est refermée. Si, maintenant, il a mis le bon papier et que c'est bon, il peut y aller. Et la porte se ferme derrière nous. Alors, comment ça fonctionne, ce petit système ? On va récupérer notre bloc de terre. Euh... C'est pas trop, trop, trop compliqué. Mais c'est pratique. Ça permet d'ajouter une sécurité. Parce que si jamais le joueur ne met... Se plante. Ça va arriver. Ça peut arriver. Au lieu de dropper le papier, on a le curseur qui est au mauvais endroit. On droppe autre chose. Et qu'on peut pas annuler. Ça va être gênant dans le système plus tard parce que son nom peut être tiré au sort. Donc ça, il faudra qu'il fasse bien attention. Alors, comment ça fonctionne ? Tout simplement. On a notre porte qui est ici. C'est une porte toute simple, 3x3. Et j'ai mis un faux flip-flop ici. C'est un faux flip-flop parce que c'est un... C'est bien un flip-flop mais à entrer comme... Enfin... C'est pas... C'est une bascule tout simplement. Mais si on active plusieurs fois le même côté de la bascule, ça va pas la faire basculer. C'est un peu tordu. Je sais pas comment on peut appeler ça comme truc. Bref. Quand le joueur met l'item, l'item passe par les hoppers là. Hop. Ça actionne ce petit comparateur qui du coup pousse ce piston. C'est des pistons non sticky. Du coup, le bloc de redstone bouge là-bas et notre porte 3x3 n'est plus alimentée. Et quand la porte 3x3 n'est plus alimentée, tout simplement la porte s'ouvre. C'est aussi simple que ça. On va faire passer l'item. Bah tenez, on va le faire passer. Hop. Vous voyez, ça a poussé le bloc de redstone et la porte est ouverte. Notre petit bloc de terre, il a voyagé, il a voyagé, il va se retrouver dans ce dropper. Alors pourquoi il est dans ce dropper et il tombe pas en dessous ? Tout simplement on a une torche ici qui bloque ce hopper là. Alors pourquoi l'avoir mis là ? Parce que, en cas de soucis, il faut que je puisse le stocker à un endroit pour avoir la commande d'annulation. Et c'est ce qui se passe. Si le joueur s'est planté, il va cliquer sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton, on a le courant qui passe par là. Qui arrive ici. Qui part d'un côté à ce piston là pour refermer la porte. Puisque ça va repousser le bloc de redstone ici, ça va fermer la porte. Mais ça part aussi de ce côté là avec un certain délai. Ici où on a un ascenseur à dropper tout simplement. Les cours comme ça c'est assez simple. Il faut mettre un... Pourquoi j'ai mis autant de délais ici par rapport à l'appui sur le bouton ? Parce que quand on appuie sur le bouton, il y a ça qui est alimenté et qui va gêner le dropper d'en dessous. Le dropper d'en dessous sera alimenté par ça donc... Enfin, ça le gêne plus ou moins. A vrai dire non, ça le gêne même pas puisque... Je devrais pouvoir faire sauter. Attendez, on va vérifier. Imaginons qu'on simplifie ça. Je vais juste vérifier si ça fonctionne ou pas. Ah bah oui, ça marche. Ça marche, ça marche, c'est moi qui disais des bêtises et il a été réaspiré par le... voilà. Là c'est juste l'item, il a bien été éjecté mais il a été réaspiré par un des droppers là. Donc on va tout simplement remettre l'item, voilà. Donc tout simplement quand on appuie sur le bouton, ça va alimenter ici. Alors un effet indirect, c'est que ça va alimenter ce dropper là, l'item va monter ici. Puis ensuite, le courant via un inverseur que d'ailleurs on pourrait simplifier, oui ou non. Alors cette torche, je suis obligé de la mettre là, ça c'est important. Oui et non, en mettant un repeater comme ça, on va faire ça comme ça. Je simplifie. Non en fait ça passera pas. Ouais non, bon là c'est pas grave, c'est fait comme ça, c'est pas le plus compact possible mais on s'en fout. J'ai besoin d'un inverseur. Et tout simplement après on a cette torche en dessous qui va s'allumer, donc qui va alimenter ce dropper. Celle-là va être éteinte et puis une fois que le bouton se désenfonce, celle-là se rallume, ça alimente ce dropper là et ça expulse l'item. C'est aussi simple que ça. Si maintenant c'est le bon nom qu'on a mis et que donc on souhaite entrer dans la machine, on va passer sur ces plaques de pression. Qu'est-ce que font ces plaques de pression ? D'une part on a le courant qui va partir de ce côté là, qui va alimenter ce piston pour refermer la porte derrière nous. Ça c'est important. Il faudra bien que les gens prennent en compte, bon ça arrivera pas... Je pense pas que ça arrivera le cas où les gens seront deux à l'intérieur mais il faut jamais être deux à l'intérieur. Je pourrais peut-être mettre une... Ouais on mettra une sécurité qui bloquera le dropper ici. Donc si jamais les gens passent, donc d'une part ça ferme la porte, d'autre part le courant passe par ici. Je vais pas pouvoir passer, faut que j'aille de l'autre côté. Et vient alimenter, enfin éteindre cette torche là. Et du coup en éteignant cette torche là, l'item qui restait coincé ici va couler vers la suite. Et la suite ça sera tout simplement le tirage au sort. Enfin plus ou moins, ça sera pas exactement... Vous voyez l'item se retrouve là. Il y aura ensuite, il faut que je design cette salle. Mais par la suite il y aura un bouton sur lequel appuyer pour lancer le tirage au sort. Et ça va être fait dans cette salle justement. On va faire une salle assez ronde, je pense que ça sera bien. Et donc après il y aura le système de tirage au sort du non en faisant un tirage au sort biaisé. C'est ça qu'on va voir et c'est ça un petit peu le coeur du système qui va pas être simple à faire. Mais ça devrait le faire, ça va surtout pas être très compact en fait, c'est surtout ça. Ok, j'ai pas mal avancé sur le système mais je vais en rester là pour aujourd'hui. Mais je vais tout vous expliquer. Donc voilà toute cette partie là, enfin ça vous l'aviez déjà vu mais là cette partie là c'est nouveau. Tout ça c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est nouveau. Donc en fait le tirage au sort du joueur est quasiment terminé. Il manque un tout petit truc mais c'est pas hyper gênant. Mais en soit le tirage est terminé. Alors je vais vous expliquer comment tout fonctionne. C'est assez compliqué, souvenez-vous où je vous ai parlé de cette partie là. Avec la possibilité d'annulation etc. etc. Et si jamais on valide et qu'on passe par les plaques de pression. L'item qu'on avait mis, bah tenez on va le faire. On va le faire au bon déroulement. Ouais sauf que j'ai fait en non appui du bouton ce qui est un peu gênant. On va supposer que le joueur n'attend pas 5 minutes avant d'appuyer sur le bouton. Sinon ça marchera pas. Donc il met l'item, on passe la porte. Ça débloque l'item. L'item qui est ici, on va le récupérer avant. Oui on va le récupérer au bout. On s'en fout s'il despawn, on l'en remettra. Voilà on le récupère. L'item qui est ici quand on passe la porte ça déverrouille ce hopper là. Et donc du coup l'item tombe, il va dans ce dropper qui... On voit pas mais il y a un comparateur là dessous. Ouais ce compas plus évidemment repeater parce que sinon ça met pas assez de puissance. Ça remonte, ça remonte et ça fait tirer le dropper de façon instante. Hop. Je vais le refaire. Voilà l'item va là et pourquoi il va dans ce guidage là-haut ? Il va se retrouver ici. Parce que c'est là qu'intervient l'histoire du filtre ne pas trier, ne pas sortir son propre nom. J'ai aucun autre moyen de le faire parce que je ne peux pas créer des... Enfin vous connaissez les filtres avec hopper. J'en ai pas sous la main. Vous savez les filtres classiques où on met deux hopper dirigés vers le côté comme ça. On met un comparateur nanana nanana. Ça vous le connaissez. Je l'ai déjà fait. J'en ai pas fait ici mais vous le connaissez. C'est les filtres standards. Ce filtre là il est très bien mais ce filtre là il doit forcément être défini à la base et après il est pas modifiable dynamiquement. Je peux pas dire... Je peux pas modifier en instant mon filtre et lui dire bah tiens je veux que tu filtres ça et en appuyant sur un bouton que tu filtres autre chose. Ça marche pas. Donc pour ça on est obligé d'utiliser les vieux filtres. Les filtres qu'on avait avant les hopper. Et comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par stack d'items ces vieux filtres là. Tout simplement, regardez on a cet item là qui va arriver jusque là bas. Si on balance un item dans cette zone là. Par exemple celui là. Si l'item est du même type boum il va se stacker avec l'autre il va s'immobiliser. Si en revanche l'item n'est pas du même type. Et je vais juste murer ici parce que j'ai pas envie que ça aille dans le système plus loin. Donc si par exemple c'est pas de la cobble mais c'est de la terre. Evidemment si je la récupère. Dans ce cas là l'item ne va pas stacker, il va continuer sa course et il va aller de l'autre côté. Donc ça c'est les filtres comme on les faisait avant. Evidemment. Bon c'est pas grave ça a tiré. Hop il arrive ici. C'est les filtres qu'on faisait avant ça. Avant les hoppers. Et pour mon cas précisément j'en ai absolument besoin. Donc le joueur va mettre son nom sur un papier. Le papier va arriver ici. Hop. Et en fait ici on a notre système de tirage au sort. Je vais l'expliquer après. Mais on va avoir un nom qui va être tiré ici. Si jamais les noms sont différents. C'est à dire que c'est un autre joueur qui a été tiré au sort par rapport au joueur qui s'est présenté. Dans ce cas là l'item continue. Et c'est ce joueur là qui aura été tiré au sort. Donc il arrivera ici. Ce sera lui la cible. Si en revanche c'est le même nom qui est tiré. Dans ce cas il faut stopper le nom. L'arrêter ici. Et retirer un deuxième truc. Ca on verra après. Mais voilà à quoi sert ce filtre là. Il permet d'éliminer comme cible le joueur qui se trouve ici. Donc. On est dans la situation où. Hop. On a mis un item ici. Et. On est rentré dans la salle. Et il y aura un bouton. Euuuh. Pfff. Je foutrais un bouton où. Ouais parce que je voulais faire cette animation swag avec les pistons. Mais on verra si on le fait ou pas. Euuuh. Ca peut être ici en fait. Ca gêne pas parce qu'il y aura rien dans ce dropper de base. Donc il y aura un bouton. Quand on active le bouton. J'ai pas fait la liaison. Mais en gros ça sera relié à ce piston là. Alors pourquoi ? Euuuh. Bah je vais déjà vous montrer le système en fonctionnement. Euuuh. Pour l'instant j'ai pas mis les noms des joueurs. Mais j'ai mis la possibilité de tirer soit de la dirt soit de la cobble. Une chance sur deux. De tirer de la dirt. Une chance sur deux de tirer de la cobble. Souvenez vous mon nom on va dire que c'est de la cobble. Donc par exemple. Je lance le tirage au sort. Là je sais pas ce qui a été tiré mais je crois que c'est de la cobble. C'est de la cobble. Boum c'est pas bon c'est le même nom. Donc du coup on va relancer dans un tout petit instant. On va relancer un deuxième tirage au sort. C'est reparti. Ce coup si c'est de la terre c'est bon. De toute façon c'est une chance sur deux ça je peux pas prévoir. Hop. De la terre c'est un nom différent. Ca va dans le système. Ca arrête le tirage au sort. Et notre nom se retrouve ici. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors pour expliquer concrètement comment ça marche. Ici on a simplement un... Comme j'en ai fait un... C'est à quel endroit que je l'avais fait ? Là bas c'est une bascule mais à deux entrées. Voilà. Par défaut c'est alimenter ce qui vient bloquer notre horloge. Ici on a une horloge à 14 items. Donc vous comptez. 14 x 04 ça fait 4... 5 secondes et 6 dixièmes. Voilà. C'est une horloge... 5 secondes et 6 dixièmes x 2. Puisque ça émet une pulsation uniquement sur l'aller retour. Donc toutes les 11,2 secondes. Toutes les 11,2 secondes on a une impulsion qui part. Quand on active notre système. Boum. Ça ça s'en va. Ça débloque notre horloge. Donc tranquillement l'horloge va être débloqué. Ici ça va basculer. Ça va envoyer une impulsion. Ici on a un pulse limiter juste pour envoyer une impulsion. Cette impulsion arrive dans ce système là. Je vais le décrire après. Ça c'est le système de tirage au sort random. Donc ça je vais l'expliquer après. Mais ça va tirer au sort donc. Dans un des deux droppers. Il y a une chance sur deux pour que ça soit ce dropper là. Une chance sur deux pour que ça soit ce dropper là. Et là dedans il y aura le nom des joueurs. Donc euh... C'est là qu'on fera le random biaisé. C'est à dire que... Après c'est comme dans un dropper. Un dropper c'est euh... Ça sera pas vraiment biaisé au final. C'est assez difficile de le faire biaiser. Ça sera mi biaisé. Il aurait fallu que j'utilise des droppers. Ah non on peut pas. Euh... Un dropper ça choisit de façon random un des items. Comme ça que ça marche. Euh... Donc voilà. Il y aura une chance aléatoire que le nom soit tiré. Hop. Et une fois qu'il est tiré il va ici. Ici une fois qu'il arrive dans ce dropper. Boum ! On déclenche automatiquement sa tire. L'item vient ici. Soit il se stack. Donc c'est à dire c'est... Le nom est identique à celui qui est dans la machine. Et dans ce cas là ça s'arrête là. Rien ne change. Notre horloge continue. Et quand elle va refaire un cycle de bascule. Ça va rebalancer une impulsion dans le système. Et ça va retirer au sort. Soit ça se stack pas. C'est à dire qu'on a tiré un nom qui est valable. Et dans ce cas là. Le nom va ici. Va ici. Il passe par ces hoppers là. Le... Ça détecte. Via ce comparateur. Ça active ce piston qui repousse le bloc de redstone. Qui va re-bloquer l'horloge. On n'a pas besoin de laisser continuer l'horloge. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un nouveau tirage au sort. Ensuite ça arrive dans ce dropper là. Et là c'est juste un ascenseur à dropper. Tout simple. Comme j'en ai fait des milliers. Et ça se retrouve ici. Après je voulais juste faire une animation fun. Où on voit le bloc qui apparaît. Et chting ça tire. Donc bref. Ça c'est du détail mais on s'en fout. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà pourquoi il y a l'horloge. Parce que j'ai besoin de faire un nombre de tirage indéfini. Tant que j'aurai le nom du joueur qui sera tiré au sort. Et ben... J'aurai pas le choix. Je... Il faudrait que j'en tire un autre. Alors comment ça marche le tirage au sort ? Comment on fait le random ? J'avais plusieurs possibilités qui s'offraient à moi. Soit passer sur du binaire. Alors pour le coup, le binaire on aurait pas pu faire des... Enfin là c'est pas vraiment une... Des probas biaisés. Je peux pas les faire totalement biaisés. C'est un petit peu compliqué mais bon c'est pas grave. Mais même avec du binaire, j'aurais pas pu le faire de façon biaisée. C'est vraiment trop 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 compliqué de le faire de façon biaisée. Ça serait trop gros c'est surtout ça. C'est compliqué et gros. Donc j'aurais pu le faire avec du binaire mais je me suis dit c'est plus simple. Autant utiliser le random qu'on a de base avec les droppers ou les dispensers. Parce que de base ça, ça permet de générer du random. Puisque il y a un des slots qui va être tiré au sort. Donc imaginons tout ça, ça soit des noms différents. Il y a un de ces noms qui va être tiré au sort, on sait pas lequel. En tout ça me donne 18 slots. C'est bien plus qu'il en faut parce qu'on est 11 joueurs sur le serveur. Et je mettrai les noms ici et ici de façon équilibrée. Sachant que le nom qu'on aura mis ici, le but c'est qu'une fois que le tirage au sort est fait, ça tombe en dessous, on le récupère. On récupère la fiche avec le nom et on la réinjecte dans ces droppers là. On la réinjecte comme ça le joueur qui s'est présenté là pourra être tiré au sort. Donc à la base chaque joueur pourrait être tiré une fois au sort. Et quand un joueur viendra pour tirer au sort un autre joueur, son nom sera réintégré dans le système. Donc il pourrait être tiré deux fois au sort sauf s'il a déjà été tiré au sort. Ça s'auto alimentera d'une certaine façon. Voilà, alors la probabilité reste toujours une sur 11. C'est une équiprobabilité. Je voulais faire une biaisée mais comme je vous l'ai dit c'est pas possible. Et donc comment ça marche ce tirage au sort ? On a le courant qui arrive ici. Ici c'est classique, c'est le random, je l'avais fait dans le LP sur la machine à dubstep. On a un item qui se stack par 64 et un item non stackable. ça va tirer un coup de façon random ou l'un ou l'autre. C'est là qu'on pourrait faire de la biaiser justement en mettant un troisième item et là ça serait biaisé. Il y aurait deux chances sur trois de tirer ça. Mais bon après ça complique vachement le système. Si ça tire un item petit, le courant ici sera émis que de 1. Donc du coup on récupère le courant ici, ça passe ici, ça active ce piston et le bloc va rester bloqué ici. Si en revanche ça tire l'épée, dans ce cas là ça active un courant de 2. On a le courant qui va partir d'abord là, vous le voyez par rapport au délai. Donc ça va activer ce piston qui va pousser le bloc là-bas. Ensuite on a le courant qui va passer ici qui va vouloir activer ce piston, sauf que ce piston ne va pas pouvoir bouger puisqu'il sera en mode forcé à cause de celui-là qui est étendu. Et ensuite les deux se rétractent. Enfin celui-là se rétracte, celui-là ne se rétracte pas parce que de toute façon il ne s'est pas étendu. Et donc du coup ce bloc se retrouvera ici. Donc quand on a la cobblestone qui est tirée au sort, le bloc se trouve ici. Quand c'est l'épée qui est tirée au sort, le bloc se trouve ici. Et donc ça, ça permet de générer de façon random une des deux sorties. Ensuite on a le courant qui a continué par là, qu'on a récupéré en même temps en l'injectant là-dedans, qui passe via ses repeater et qui va passer là où il y a le bloc. Là où il y a le bloc, il passe. Les délais sont suffisants pour qu'il y ait le temps de faire la bascule à piston avant que le courant passe. Et donc si c'est le bloc de cobblestone qui était monté, ça va partir sur ce dropper-là. Si c'était l'épée, ça va partir sur ce dropper-là. Et donc ça va faire tirer de façon random un des papiers qui aura là-dedans, qui va aller là, qui va se retrouver là, et là on le tire, etc. Donc voilà, là on a tout notre système de random qui boucle en horloge si jamais c'est le nom du joueur qui est tiré au sort. Et hop, on peut refaire un essai. Alors, je pourrais vous le montrer avec les papiers, mais ça change strictement rien. C'était... Voilà. Hop. Avec les items, ça marche de la même façon. Les papiers se stack par rapport à comment ils sont. Si on renomme des papiers du même nom, du genre on renomme plein de papiers aipière, ils se stack entre eux. Comme les livres se stack quand ils sont identiques, c'est strictement pareil pour les items renommés stackables. Donc voilà, hop, je réactive le système. Là-bas, ça a tiré de la cobble, donc ça va retirer au sort. Vous allez voir quand ça tire au sort. Hop, ça bascule. Ça tire au sort, hop, ça me l'a fait bouger. Vous voyez que le couvent est passé sur le truc de droite. Donc là, c'est la terre qui a été tirée au sort. Donc là-bas... Ah bah non. Là, c'est la terre qui a été tirée. Ah bah y'a plus rien dans ce dropper. J'ai viré ce qu'il y avait, donc ça a continué, c'est pour ça. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va être tiré au sort. Ouais, c'est bon. C'est la terre qui est tirée au sort. Et donc du coup... Oh, le zombie est vraiment emmerdé. Hop, ça bloque l'horloge. Alors combien j'ai mis d'items dans l'horloge ? Ah oui, bah je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis 14, je peux en mettre 13 je crois, mais c'est un petit peu limite si on a quelques freezes au moment que l'item passe ici, qui ralentit un peu pour une raison x ou y. Ça sera trop court et il va y avoir un deuxième nom tiré au sort, ce que je ne veux surtout pas. Même si on peut le... On pourra rajouter une sécurité si jamais ça arrive. Si jamais ça arrive, je pourrais rajouter une sécurité. Donc ce qu'il va rester à faire après, c'est le système de récupération du nom ici. Donc très simple, avec les deux pistons, on rétracte avec un courant d'eau, on va les amener à un endroit où on va les faire monter les colonnes de droppers et on va réinjecter dans ces deux droppers là, avec des hoppers. C'est tout simple. Ouais, sauf que... Il va falloir que je fasse passer au dessus. Ça va être chiant, c'est pas grave. Ça va être consommer des hoppers, mais on s'en fout. Et voilà. Et il restera après le tirage au sort, action et... enfin type d'action et ensuite l'action possible. Alors ça, ça va être beaucoup plus simple, étant donné qu'il y a que deux types d'actions différents. Donc c'est un seul dropper. Et ensuite l'action possible, et bien c'est simple. Suivant qu'on tire... Ça on le fera via des filtres. Suivant qu'on tire un type d'action, on... Tiens après je verrai comment je fais le truc. Oh ça devrait marcher. Suivant qu'on tire un type d'action, ça permettra de débloquer l'action en elle-même. Parce qu'évidemment, suivant qu'on tire prank ou kill, ça sera pas la même définition derrière de l'action. Mais donc ça, ça sera relativement simple. Je ferai ça la prochaine fois. Ensuite, ensuite, qu'est-ce qu'il restera à faire ? Les récupérations et réinjections des... Alors des non tirés au sort, non. Ça on a dit qu'on le voulait pas réinjecter parce qu'on voulait savoir justement ce qui avait été tiré au sort. Donc la collecte des pranks en cours. Ou alors quand on la refuse, enfin la collecte. Puisque avant de sortir, une fois qu'il aura lu ses papiers, il faudra qu'il les mette pour pouvoir sortir. Et puis je crois que c'est tout. Mais le plus compliqué était vraiment ce système-là. Il était un petit peu... Je l'ai simplifié en faisant pas d'aléatoire biaisé, mais c'était le plus chiant à cause de cette détection-là. Voilà, sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine pour continuer. Il y aura forcément aussi un épisode où on décorera tout ça. Pour l'instant, c'est juste de la structure qui est posée. Mais le plus important, c'est le circuit d'abord. Et sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501